Je voudrais vous demander comment vous verrez le dilemme suivant. D'un côté, la relation employeur-employé est par définition diminuée dans un cadre législatif de l'île. De l'autre côté, vous devez adapter votre offre d'organisation du travail, etc. à tous ces désidérata dont vous avez parlé. Je prends deux exemples. Abolition de la frontière entre le lieu de travail et le lieu de non-travail. Abolition du temps-travail, du temps-travail. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux éléments sans tomber dans le risque de non-respect de la frontière? Oui, tout à fait. C'est certainement quelque chose à regarder de très près. Ce que nous avons fait, nous avons créé tout simplement un addendum au contrat de travail de tout le monde. qui dit plus ou moins, vous travaillez n'importe quand, n'importe comment, à partir de n'importe quel appareil. Et nous étendons notre assurance pour que ça couvre. Il faut aussi dire que nous n'avons pas des syndicats. Donc, de ce côté-là, c'est relativement facile d'implémenter des changements. On est quand même 350 personnes. J'ai fermé des brasseries. Je sais ce que ça veut donner. Mais c'est vrai, c'est des limitations. Et selon moi, la crédibilité et le potentiel de concurrencer les pays autour de nous, ça va être énormément limité, certainement dans ce domaine-là. Parce que la Belgique, la production, n'a déjà plus grand-chose. Donc, ça doit être dans les services. Et si on n'a pas les opportunités, les possibilités d'évoluer et de concurrencer les pays autour de nous, je suis désolé, mais je pense que le futur de la Belgique a ses potentiels, mais sont relativement limités, de mon point de vue. Mais donc, oui, il faut vraiment travailler autour de ces limitations légales que nous avons. Mais pour ça, je voudrais revenir à l'administration des affaires sociales. Je pense que là, ils ont travaillé dans toutes ces contraintes-là. Et François Massanoven est vraiment la personne à qui il faut poser cette question. Comment est-ce que lui, il a fait avec toutes les contraintes qu'il a ? Chez nous, franchement, ces contraintes sont super subjectives. Ils ne sont presque pas là. Donc, on a plus ou moins toute la liberté de faire ce qu'on veut, si je compare à ce que Franck a fait. Je dirais que là où on a peut-être une avance aussi sur d'autres parties du monde, c'est qu'il y a quand même une ouverture. On est la vieille Europe. On est encore l'université, sans doute, sans passer de temps en dehors des murs de l'université, sûrement. Mais il y a quand même une ouverture internationale qui est de plus en plus forte. L'espace Bologne, si je vois moi dans le monde académique, la création de l'espace européen Bologne, ce n'est pas un vœu pilleux. C'est vraiment en train de se réaliser. Et ça crée de futurs citoyens européens. Il n'y a plus aucun étudiant en gestion qui sort de chez nous sans avoir passé au moins une demi-année à l'étranger, dans son cursus, un peu partout dans le monde. Je dirais ceux qui... Et certains cumulent, en plus. d'eux-mêmes trouvent des stages à l'étranger, etc. Donc il y a une ouverture et une curiosité au monde qui fait que je pense que les petites frontières de la Belgique... C'est vrai que si on réfléchit à l'échelle de la Belgique, je pense qu'effectivement, c'est étriqué. Mais les petites frontières de la Belgique, pour la génération d'aujourd'hui, je crois que ça reste des frontières de plus en plus ténues. Ils ont... Et j'espère que ça, c'est quand même une pierre sur laquelle on peut rebondir pour l'avenir. Ils ont vraiment cette ouverture, cet esprit cosmopolite, beaucoup plus que les étudiants d'il y a dix ans. Si je compare, en dix années de temps, ils ont encore évolué fortement à ce niveau-là. Philippe, vous êtes là-dessus. Vous êtes là-dessus à l'Europe, versus le reste ? Je suis là-dessus. Je suis là-dessus quelque chose de moins optimiste. En je te voyager de mais optimiste en je ne parle à l'Europe. Je me demande aussi de la Belgique, je suis là-dessus à l'Europe. Je me demande à l'Europe. Je partage à l'Europe. Je m'enrore à l'Europe, vis-à-vis de bourses, de bourses, de visibilité. C'est la énergie des bourses, mais de bourses de bourses en de bourses. En je lui demande, voilàui une question. Un bourser peut uniquement utiliser un context, c'est l' intention business, mais c'est ce point, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Et je pense que nous avons au moment de l'air de l'heure en de l'air de l'eurozone. Et de l'air est de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Je vais me donner un bericht à la personne qui a la possibilité. Je pense que nous avons des choses très très important pour faire. En dat gaat van onderwijs, we moeten stoppen les te geven over computers, maar we moeten les geven met computers. De rest van de wereld doet het, België loopt weer achter. Als we kijken naar healthcare, dan moeten we realiseren dat op het moment dat onze social welfare staat, gecreëerd werd, dat de life expectancy twee jaar was boven de pensioenleeftijd. Wel, onze kinderen worden honderd jaar. En op de manier waar we er momenteel met omgaan, is dat eenvoudigweg onhaalbaar. Dus als we niet het milieu creëren waar bedrijven zoals het onze en zoals jullie bedrijven een serieuze stap voorwaarts kunnen maken en value creation kunnen doen met de mensen die we halen uit universitaire, enfin na hun universitaire opleiding, dan gaan we volgens mij in België naar een vrij rampzalig scenario. Maar dat is mijn perspectief. Ik denk dat er veel meer activiteit moet gecreëerd worden, veel meer opportuniteit moet gecreëerd worden. En daarin kunnen bedrijven zich manifesteren. Als we dat niet doen als organisatie, als wij niet rechtstaan en daar een positie in nemen, dan is hoe we gaan werken een volledige mute discussion, want dan is die totaal niet relevant. Want dan gaan we niet meer moeten werken, dan gaat men hier wel komen werken. En dus dat is mijn basismessage daarom. Oké, Mark Leckdank, avant de terminer de prendre de dessert, quand même encore un dernier retour vers ceux qui sont en charge de former ces jeunes dans un contexte qui est difficile, mais avec quand même ce demande du sens, de vers où ils vont. Comment est-ce que les jeunes voient justement la modernité dans la société ? Comment est-ce qu'ils affrontent les défis d'aujourd'hui ? Ils posent beaucoup de questions, avec un certain optimisme. Avec un certain optimisme, je pense que sur cet univers mondialisé, cet univers bourré de technologie, ça, ils ont grandi avec. Donc là-dessus, ils ne se posent pas trop de questions. Je dirais là-dessus, ça fait partie de leur quotidien. Oui, ils ont depuis tout le temps des... Ils ont tous envoyé leur premier e-mail avant d'avoir 12 ans. Ceux qu'on a sur les bancs d'université maintenant, ils ont tous des contacts un peu partout dans le monde, via Facebook et compagnie. Donc c'est un univers qui, pour eux, est naturel. Par contre, là où il y a des questions, c'est quel secteur d'activité ? Crise financière, par exemple. Ça, c'est clair que c'est des choses qui les préoccupent. Impact sur l'environnement, équilibre socio-économique, notamment comment est-ce qu'on finance les pensions. Tout ça, c'est des vraies questions qui se posent, et pour lesquelles on n'a évidemment pas de réponse toute faite, mais leurs préoccupations sont peut-être un peu plus... Enfin, ce qui nous paraît des obstacles à nous, à notre génération, cet univers mondialisé où il faut être en compétition avec la Chine, etc. Je pense, quand je les vois, eux, j'ai confiance, parce qu'ils y vont spontanément. J'ai des étudiants qui sont revenus en disant, moi, j'ai trouvé tout seul un stage en Chine, et je pars cinq mois à Shanghai ou ailleurs pour faire du commercial dans telle entreprise. Des étudiants qui viennent me trouver en disant, moi, je voudrais bien un aménagement de programme, surspendre mes études pendant six mois, parce que j'ai trouvé une société belge qui commercialise des pranis aux Etats-Unis, et je veux aller me frotter à la réalité du marché américain. Des jeunes comme ça, on en voit de plus en plus. Je dirais que ça, c'est vraiment des signes d'encouragement. On compte sur eux pour faire tourner les entreprises plus tard. Ça, c'est sûr. Très bien. Et avec ça, je pense qu'on va clôturer. Vous laissez le plaisir et le temps de prendre votre dessert, mais aussi remercier nos deux orateurs avant de décider. Est-ce que vous êtes plus sceptique ? Je ne veux pas dire pessimiste. Je vais pas dire pessimiste. Je vais vous mettre jonger en geloven en de toekomst. Je laisse les réflexes sur le dessert. Je vais vous remercier. Je vais vous en więcej. Je vais vous mettre en compte. Sous-titrage FR ?